– Nous recevons aujourd'hui le cardinal Gerhard Müller qui a été préfet de la Sacrée Congrégation pour la Doctrine de la Foi. Merci de nous faire l'honneur de votre présence. Vous venez de publier aux éditions Artege un ouvrage, « La force de la vérité, les défis posés à la foi catholique dans un monde qui n'est plus chrétien ». En tant qu'ancien préfet de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, également je rappelle pour nos téléspectateurs, vous êtes né en 1947, vous avez été ordonné en 1978, vous êtes ensuite devenu archevêque de Ratisbonne et enfin préfet de la Sacrée Congrégation pour la Doctrine de la Foi de 2012 à 2017 et créé cardinal en 2014 par le pape François. Alors, quel est le rôle de la Sacrée Congrégation pour la Doctrine de la Foi dans l'Église ? La Congrégation doit appuyer le pape en son magistère et ses services pour l'unité de l'Église dans la foi révélée de Jésus-Christ. et le pape est le successeur de Saint-Pierre et a besoin d'aide théologique, philosophique pour l'exercice, disons, quand une mission pour l'unité de l'Église catholique en la vérité révélée. Alors, cette vérité révélée, justement, c'est une question autour de la foi. Est-ce un dépôt intangible ? La foi peut-elle évoluer ? Peut-il y avoir, c'est une expression qui est employée, des changements de paradigme autour de la foi ? Le paradigme est une expression dans les sciences de la philosophique pour une grande catégorie d'interprétation des faits de la réalité. Mais nous avons un paradigme, le paradigme de la parole de Dieu et Jésus en personne. Jésus, c'est l'humanité, la humanité de Jésus, c'est la nature humaine de Jésus, et le paradigme dont Dieu a expressé pour la salut et la vérité de l'existence humaine. Et est changeable cette nature de Jésus, la nature humaine, Seulement, la forme de réflexion théologique peut se développer. Cependant, la longue de l'histoire, nous avons eu les grands consils qui ont fait la déclaration, l'explication, l'interprétation définitive de la vérité révélée, mais c'était seulement une interprétation de la vérité et maintenant le changement de la réalité et de la vérité. Et le changement des paradigmes ne peut dire changer la substance de la foi catholique, qui m'a expliqué pour l'homme d'aujourd'hui, cette vérité éternelle et concrètement présente dans la nature humaine, dans des paroles, des faits, des histoires de Jésus-Christ jusqu'à la mort de la croix et la résurrection et la présence des Seigneurs ressuscités pour tous les tombes jusqu'à la fin du monde. – Donc la foi ne change pas, mais on parle aujourd'hui de crise de la foi. Selon vous, à quoi est due cette crise ? – Cette crise de la foi n'est la foi révélée, mais seulement la crise de la foi, les objectifs des gens, peut-être. Mais Dieu n'est responsable par la crise de notre foi. Et chacun a la possibilité d'arriver à croire à Jésus-Christ comme le sauveur des hommes, de tous les hommes. Pour moi, absolument clair qu'aucun homme ne peut sauver d'autres hommes. Nous sommes toute créature, une créature ne peut sauver d'autres. – Il n'y a que Dieu qui sauve. – Et seulement Dieu peut sauver les hommes. Et Jésus-Christ est Dieu incarné, présent dans cet monde. Et qu'avec Jésus-Christ, fisser les yeux au Jésus-Christ, nous peut surpasser les doutes qui existent dans notre corps et dans notre raison. – Alors on observe cependant, dans le contenu du credo tel qu'il existe, aujourd'hui quand on interroge les chrétiens, un certain nombre n'adhèrent pas pleinement au credo. Votre prédécesseur, le cardinal Ratzinger, était intervenu en France. En janvier 1983, il avait fait deux conférences, une à Notre-Dame de Paris, une à Notre-Dame de Fourvière, dans lequel il avait dénoncé la crise de la catéchèse, en disant la foi n'est plus transmise, les enfants, on ne leur donne pas les éléments d'adhérer au credo. Nous en sommes où aujourd'hui sur la transmission de la foi aux enfants ? Nous pouvons transmettre la foi révélée, les apôtres, les évêques, les prêtres, les laïcs, les parents, premièrement par les exemples de vivre comme des chrétiens, et aussi pour expliquer la parole de Dieu. Et la foi catholique ou chrétienne n'est pas une théorie philosophique ou scientifique sur le monde, sur l'existence humaine, mais la foi est la réponse, la réponse personnelle vers la parole des dieux. Et aussi Jésus a parlé très bon sur les élèves, les mineurs, les enfants, les enfants, laissait venir les enfants chez moi. Et aussi les enfants ont le droit fondamental d'ouïr la parole des dieux. C'est la catéchèse. – Et alors quelle est votre vision sur la catéchèse ? Parce que le cardinal Ratzinger avait été extrêmement critique sur les catéchismes de l'époque, en disant la foi n'est pas transmise. Aujourd'hui, quelle est votre vision après les années que vous avez passées ? – La question de la méthode de la catéchèse. Seulement parler sur la religion, la religiosité, sur la spiritualité, mais la catéchèse catholique doit transmettre aussi le content de la foi révélée. Elle doit parler sur Dieu, la Trinité, l'incarnation, la croix, la résurrection, qui est la seconde venue de Jésus à la fin du temps et du monde, sur les sept sacraments, sur la parole de Jésus, sur la liturgie, doit instruire mustagotiquement les enfants et les adultes en la liturgie comme adoration des dieux. J'ai un grand philosophe allemand, Jürgen Habermas, c'est agnostique, mais elle a écrit un gros livre et à la fin a dit l'unique solution de notre problème est la liturgie catholique. Un agnostique, pourquoi a dit non seulement théorétiquement la solution, mais pratiquement l'adoration de Dieu. – Aujourd'hui, si on reste sur ces questions de foi, si on interroge des catholiques, et par exemple vous avez parlé des sacrements tout à l'heure, je pense sans porter de jugement téméraire que 90% des catholiques ne croient pas que le Christ a institué lui-même les sept sacrements. C'est de foi, on doit croire ça. Comment expliquez-vous cet écart entre le contenu de la foi et puis ce que croient les braves gens, parce que c'est des braves gens ? – Être catholique et croire que Jésus est le Fils de Dieu qui venait sur le monde, a fait notre chair, est présent réellement dans la communauté de l'Église. et la résolution de ces sacrements et la réalisation concrètement, la transmission concrètement de la présence de Jésus ressuscité dans la communauté des fédèles. et comment est possible qu'un homme croit d'être un catholique et non croire que Jésus est le Fils de Dieu ? Et c'est où on croit que Jésus est venu comme le Fils de Dieu, le Verbe incarné, les sacrements sont seulement la conséquence, l'expression conséquente de la présence réelle des dieux en notre monde. Jésus est le médecin. – Je ne peux pas crier que le médecin vienne à vous et néger, refuter la médecine. Le médecin, Jésus-Christ, Jésus est le médecin. – Ils sont médecins, médecins et ils sont les sacrements. – Est-ce que le catéchisme de l'Église catholique a été une réponse à cette difficulté qu'évoquait le cardinal Ratzinger ? – Oui, pour expliquer la doctrine catholique sous les conditions des pensées d'aujourd'hui. – Nous avons eu le catéchisme depuis le Concile 30, c'était le grand siècle des catéchismes. Luther, Luther a écrit un catéchisme, il existe le catéchisme du cardinal Bellarmine, Bellarmine, autres catéchismes très fameux, et Bosué, les grands fénelons, les grands siècles des catéchismes. Et depuis le Concile Vatican, pour expliquer, interpréter la foi catholique, la langue du monde moderne, qui a écrit ce catéchisme selon les doctrines du Concile Vatican II. – Alors un certain nombre de gens au regard de ce catéchisme s'interrogent, puisque le catéchisme il est figé, c'est l'enseignement de l'Église, et puis tout récemment, j'ai noté, le 2 août 2018, le pape François a fait introduire une modification au catéchisme, au paragraphe 2267, autour de la question de la peine de mort, puisqu'elle était jusqu'ici déconseillée, et puis en changeant cet article, le Saint-Père nous dit, c'est le texte, que cela devient une mesure humaine qui blesse la dignité personnelle. Est-ce que pour les laïcs que nous sommes, le fait que l'on puisse ainsi modifier un article du catéchisme, ne jette pas un peu, je dirais, un doute ou une question sur le reste ? Si on a changé un article, pourquoi on n'en changerait pas d'autre ? Et au final, qu'est-ce qui est sûr ? – Le pape ne peut pas changer la doctrine catholique, mais le catéchisme n'en contient seulement la doctrine de la révélation, mais aussi les applications à la société et la question de la pénalité… – Peine de mort. – Peine de mort, peine de mort, ne fait pas part de la révélation. – Non. – C'est seulement une application de notre anthropologie sur le droit séculaire. Moi, je ne perds pas la main, je suis contre la peine de mort, pour que tant d'erreurs existaient dans l'histoire. Mais le pape seulement a dit non d'exécuter la peine de mort. Mais la peine de mort, il n'existe pas une doctrine de la révélation. Aussi sur la doctrine sociale, nous avons la doctrine sociale de l'Église. Je peux changer ses comptes selon des circonstances de développement de la société et aussi les questions de la justice civile. Je peux adapter un peu, non ? Mais ce n'était pas un changement de la doctrine de la révélation, seulement l'application sur les matières séculaires. – Je reviens au catéchisme, parce que c'est vraiment la clé pour la transmission de la foi. Dans cette période de confusion que nous avons vécue, que nous vivons encore peut-être un peu, un certain nombre de parents, de familles, se tournent vers le catéchisme de Saint-Pédis, qui est plus bref, il fait 400 pages, et puis c'est toujours une question, puis la réponse en 3-4 lignes, etc. Est-ce que vous pensez que c'est toujours un outil adapté ? Est-ce que ça peut faire du bien ? – Il y a la possibilité de diverses formes et méthodes de catéchisme, et le catéchisme de l'Église catholique était seulement un exemple pour l'adaptation des catéchismes dans les différentes cultures, des diocèses, la situation en France est très différente, d'Asie, etc. Et aujourd'hui, notre situation intellectuelle est nécessaire aussi de donner plus profondes explications, et non seulement une réponse, une réponse aussi possible, mais une explication avec les textes des pères de l'Église, – Oui, c'est plus complexe. – Avec des autres doctrines, autres questions. – Et je pensais surtout pour les enfants, pour les enfants, le fait que ce soit simple. – Pour le plus simple, non ? – Non, mais aussi les enfants d'aujourd'hui vivent un autre monde, non ? – Particile. – Les enfants d'un siècle auparavant, non ? Et les enfants sont aujourd'hui plus intelligents, non ? – Est-ce que vous êtes sûrs qu'ils sont plus intelligents ? – Non, non plus intelligents, non ? – Moi, je ne suis pas sûr. – Mais l'Internet, il touche à plus de choses. – C'est cette possibilité, non ? – Oui. – Mais le problème aujourd'hui est le jugement, de juger sur toute la quantité des savoirs. mais je peux discuter sur la méthode la plus juste. – S'adapter, non. – Vous abordez dans votre ouvrage également la question de l'exhortation apostolique à Maurice Laetitia, dans laquelle vous défendez avec argumentation et vigueur la position traditionnelle de l'Église. « Quelle est-elle et sur quoi repose-t-elle ? » – Je n'ai défendu la tradition traditionnelle, la tradition traditionnelle ou le progressisme, mais existe le droit divine. Et selon le droit divine, existe l'indisolabilité d'un mariage matrimone valide. c'est valide pour les chrétiens, pour les baptisés, ce n'est pas possible selon les paroles de Jésus, une dévotion. Ce n'est pas possible. – En ce cas, il n'est pas possible de recevoir la communion sacramentelle. Ça peut éclairer la situation, mais ton cas est très difficile. dont Jean ne sait pas exactement qu'est la doctrine de l'Église. Nous avons parlé sur des catholiques qui ont créé l'institution des sacraments. Elle vient à l'Église pour la célébration du mariage externe, sociologique, mais sans la croyance que le mariage est un sacrament, avec ses conditions très spécifiques de l'indisolabilité, seulement il consiste dans le mariage d'un homme et d'une femme. et la corresponsabilité des deux sexes. Et la situation, pour la plupart des catholiques, est très claire. C'est nécessaire qu'un bon pasteur ait un bon conseil à cette période en difficulté. Mais la solution de ce problème est la relativisation de l'indisolabilité du mariage et de relativiser les paroles de Jésus. Pour nous, les fidèles, aussi le magistère, elles obédient à Jésus-Christ, à la parole, à sa parole. Ils ont interprété, relativisé, baissé les défis de la foi catholique aussi pour notre vie. – Alors on a parfois le sentiment d'une certaine confusion autour de ces sujets. J'ai noté en septembre 2016, donc après l'exhortation, l'épiscopat argentin a fait une déclaration soutenue a priori par le Saint-Père disant que dans certaines conditions, les divorcières mariés pouvaient accéder à la Sainte Communion. Quelques mois plus tard, les évêques polonais ont fait une déclaration disant que les divorcières mariés ne pouvaient pas accéder à la communion. Le pauvre laïque de base, comme moi, il est un peu perdu. – C'est la crise des magistères de l'Église. – Oui. – Et la responsabilité des successeurs, disait Pierre, de garantir l'unité des magistères. Mais non selon ses propres idées, mais selon la parole de Jésus. Les évêques ne sont pas les maîtres. C'est un seul maître qui est Jésus-Christ. Nous devons obéir la parole de Jésus. Et Saint-Pierre est le premier qui est responsable par l'unité de l'Église en vérité révélée. – Alors ça nous permet de rebondir également sur un sujet que vous employez, une expression que vous employez, qui est la question de la communion. Communion avec le successeur de Pierre, communion avec le souverain pontife. Jusqu'ici, la communion c'était assez simple. On adhérait au credo, on priait pour le pape, pour l'évêque, on obéissait à son curé, puis on disait qu'on était en communion avec l'Église. – Aujourd'hui, on emploie plus souvent le terme de pleine communion, laissant sous-entendre qu'il y aurait une communion moins parfaite. Jusqu'où va-t-elle, par exemple, dans… Est-ce que la pleine communion, c'est obligatoirement partager les jugements que porte le Saint-Père sur les origines du réchauffement climatique ? Est-ce que la pleine communion, ça fait partie, ça en fait partie ou pas ? – Le climat, on a une grande question de la foi catholique et de la responsabilité de la société et de la politique internationale. seulement l'Église peut appuyer dans le mémoire de la responsabilité des politiques pour cette chose. Mais la mission du pape et des évêques et des prêtres de l'Église officielle et prêcher l'Évangile et donner témoignage de la révélation, du salut de tous les hommes en Jésus-Christ. – C'est le grand défi d'aujourd'hui, que la concentration des magistères à la foi révélée au sacrement. existe parmi tous les chrétiens une communion ecclésiastique à la base du baptême, mais à la fin, la pleine communion selon l'égliseologie catholique c'est absolument nécessaire d'accepter l'évêque de Rome comme successeur de Saint-Pierre et comme principe et fondament de l'unité de l'Église visible. Autre Église protestante parle d'une Église invisible. Pour nous, l'Église est visible comme Jésus est visible. À la base, à cause de l'incarnation. Et il rapporte de l'Église catholique, des Églises orthodoxes est très proche. – Les orthodoxes croient aussi à la sacramentalité, visibilité, sacramentalité de l'Église. Seulement, ils n'acceptent pas encore l'ultime autorité des pierres, ou des successeurs des pierres, non ? Mais il est possible de parler d'une communion avec tous les hommes de bonne volonté, bonne volonté, très bien, mais il n'y a pas une communion ecclésiastique. L'Église comme peuple de Dieu, corps de Christ, temple du seul esprit. – Et nous avons une certaine confusion de vocabulaire. Mais le pape et les évêques doivent parler dans la terminologie établie de la théologie catholique. Et nous, aujourd'hui, parler, utiliser ces paroles en sens sociologique, demain, la même parole en sens théologique. Mais toujours, les pasteurs de l'Église doivent parler en claire terminologie théologique. – Alors, à propos de pasteurs de l'Église, vous avez été co-signataire en mai 2020, avec d'autres cardinaux et d'autres évêques, d'un texte assez critique autour des événements du Covid-19, du coronavirus, de ce qui se passait, etc. Un des signataires de ce document, Mgr Schneider, vient de publier un livre qui s'intitule « Christus Vincit, le triomphe du Christ sur les ténèbres de notre temps » et dans lequel il dit, il pense que la solution à la crise de l'Église, aujourd'hui, c'est d'abord de redécouvrir le sens du surnaturel et de retrouver une primauté du surnaturel dans la vie de l'Église. Qu'est-ce que vous en pensez ? Le fameux Henri Lubac a écrit un livre surnaturel et depuis, l'illuminisme était cette crise de naturalisme. Naturalisme, l'Église seulement fonctionne, une politique, sociologique, une éducation, mais la première et plus fondamentale mission de l'Église est la surnaturelité, la communion avec Dieu, avec Dieu transcendant, mais présente, dans la humanité de Jésus-Christ, des verbes incarnés et sacrément. Et c'est la mission de l'Église, prêcher la vie éternelle, l'espoir, en tous les cas, contre la dépression, contre la dépression de l'existence humaine. Nous ne sommes pas des animaux comme les autres animaux, les plantes. Nous sommes une part de la création, mais Dieu nous a créés comme centres, avec le dessein de sauver les hommes. Et l'homme est le centre du monde, de la création. Et pourquoi la création ? – La raison d'être de la création, oui. – Le destin de la création et de la rédemption. – Votre ouvrage s'intitule « La force de la vérité ». Il y a un débat qui anime l'Église depuis des décennies maintenant. La vérité s'impose-t-elle d'elle-même ou a-t-elle besoin de l'appui des structures sociales pour pouvoir rayonner plus facilement ? – Les structures sociales, les écoles, les lycées catholiques… – La loi, la loi, la coopération avec les autorités civiles. L'Église est le corps de Jésus-Christ. Le corps est présent, visibilement. Et non seulement une communion des opinions, des mêmes opinions et des théories. Jésus est venu pour changer le vieux monde à un nouvel monde. pour croire très important, l'éducation, la catéchèse, la présence, la formation aussi des politiciens. Et tous ceux qui ont une responsabilité pour la société. Les professeurs dans l'école. – Vous évoquez dans votre livre ce que vous appelez « La crise de la modernité ». Quelle est-elle ? Pourquoi et pour quelles raisons la modernité, le monde dans lequel nous vivons, est-il en crise ? – La modernité n'est pas une substance. La modernité n'existe. Elle est très volatile. Irénée de Lyon, le grand-père de l'Église, aussi de l'Église galicaine de Gallia, des états de France, a dit dans les quatre livres, « Désolé, adverses de Sérèse contre l'hygnostique ». Jésus n'a apporté pas quelque chose de moderne. Mais dans sa personne, à sa personne, est la modernité en personne. Moderne ne sont pas des modes que changent aujourd'hui, aussi, demain, diverses. Mais la modernité est la réponse adéquate à les demandes existentielles de l'homme. C'est-à-dire que nous marchons quand est le profond sang de l'existence humaine et de la propre existence, c'est-à-dire l'individualité. La singulière personne est le but de toutes les actions de Dieu. C'est pour moi la modernité. Non, une modernité sans Dieu, mais avec Dieu, nous sommes les hommes plus modernes, les plus actuels à les questions fondamentales de l'existence humaine. L'Église allemande est un chemin synodal. Quel regard portez-vous sur cet événement dont on parle beaucoup ? Le chemin est seulement bon si on voit le but, aucun but, aucun fin. peut-être un simplement parlement sur les thèmes de la sexualité. – Oui, ça les intéresse beaucoup. – Les questions actuelles sont les questions de Dieu, de Jésus-Christ, l'espoir des hommes. et on doit parler sur la foi et non sur l'accommodation de l'Église à cet monde sans Dieu. – Alors justement, à propos, vous évoquez ce terme d'espoir, de foi, etc. Dans son ouvrage, Mgr Schneider évoque ce qu'il appelle des petits personnages spirituels, c'est-à-dire des choses qui lui donnent confiance dans l'avenir de l'Église et de notre société. Pour vous, quels sont les personnages spirituels ? Qu'est-ce qui vous séduit ? Qu'est-ce qui vous paraît comme porteur d'espérance pour l'avenir dans l'Église ? – L'avenir de l'Église est Jésus-Christ, clairement. Mais aussi, rencontre avec Jésus-Christ, dans la liturgie, aussi dans la formation étudiée, les auteurs d'aujourd'hui, entrer en discussion avec les hommes d'aujourd'hui. nous sommes aussi, nous sommes les hommes d'aujourd'hui. Nous ne sommes pas l'homme médiéval. Nous sommes les hommes d'aujourd'hui qui parlent avec le christianisme, à la base du christianisme, avec ces hommes qui n'ont pas cet espoir. La première lettre de Saint-Pierre a dit « Rendre compte à tous les hommes qui cherchent ou demandent aux chrétiens sur le logos, sur le verbe, sur la vérité de l'espoir qui existe dans notre cœur. » C'est la modernité. – Alors, je ne l'ai pas dit en introduction, mais c'est de notoriété publique. Vous êtes depuis très longtemps un ami du cardinal Ratzinger puis du pape Benoît XVI. Alors d'abord, peut-on vous demander des nouvelles du pape Émérite et ensuite, si vous deviez retenir une chose de son pontificat, une chose qui vous a marquée, quelle serait-elle ? La première encyclique, « Deus est caritas », c'est la substance du christianisme, de la révélation du Dieu. Mais le thème, tout ce développement de sa pensée fait la foi et la raison. C'est le grand défi. depuis les temps de l'illuminisme en Angleterre, en Hollande et en France, le grand défi de la situation de la foi chrétienne n'est dans cette tempe moderne. La foi révélée est la raison. Le grand discours en Ratisbonne. – Oui, bien sûr. – De foi et raison. Et c'est aussi une réponse contre le terrorisme au nom de Dieu. Mon nom est Dieu. Un homme de Dieu, il est impossible d'être terroriste. Au contraire, au nom de Dieu, nous prêchons la réconciliation, l'amitié parmi les hommes. Mais c'est le grand thème de sa vie. – Souhaitez-vous évoquer un autre point que je ne vous aurais pas donné l'occasion d'exprimer, puisque nous arrivons au bout de cette émission ? Souhaitez-vous nous dire quelque chose d'autre, de particulier ? – Cette élobation à la France. – Oui. La France a une grande histoire et culture catholique. un arbre finira si les racines sont coûtées. Et je pense, sans une nouvelle discussion des racines, de la identité de France, de la culture française, sans le christianisme, aussi France, comme un pays de grandes cultures, n'aura-t-il un futur ? – Donc nécessité pour la France de se réapproprier ses racines, son identité, sa culture, qui sont essentiellement chrétiennes. C'est cela que je comprends. – Merci. – Merci beaucoup, Eminence. Donc je renvoie nos téléspectateurs à votre ouvrage, dont Gerhard Müller aux éditions Artege, la force de la vérité, les défis posés à la foi catholique dans un monde qui n'est plus chrétien. Merci infiniment, Eminence. – Merci. Et salut à toutes. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501